Edouard Godot bonjour je voudrais parler d'école avec vous en Europe alors je vais vous présenter rapidement pour qu'on vous situe vous êtes un ancien professeur d'histoire vous avez enseigné en France et en Australie à Sydney puis ensuite vous avez orienté votre carrière vers une carrière nettement plus politique et vous êtes devenu collaborateur de Bronislaf Geremek à Varsovie puis de Danny Cohn-Bendit et ce sont eux qui vous ont introduit c'est des grands européens à la question européenne vous êtes ensuite devenu le conseiller politique enfin conseiller politique au parlement européen pour le groupe écologiste vers Aleut et puis depuis vous êtes vous avez c'était dans la législature précédente vous êtes consultant politique sur différentes questions vous avez plus de temps vous avez écrit un livre et qui va nous servir de base de discussion aujourd'hui et donc de parler d'école on parle sans doute pas suffisamment d'école quand on parle d'Europe ça s'explique d'ailleurs même si le programme Erasmus est le programme qui est le plus célèbre qui est le plus connu par les européens sans doute le plus apprécié qui est un programme d'éducation mais pour le reste l'Europe fait pas énormément et pour une raison simple c'est qu'il y a différents types de compétences européennes il y a des compétences exclusives il y a des compétences partagées puis il y a les compétences simplement d'appui et pour ce qui regarde l'éducation c'est une compétence d'appui ça veut dire quoi c'est à dire que fondamentalement pour ce regard de l'école ce sont les états qui décident par et pour eux mêmes alors je tourne la parenthèse et je me concentre sur votre livre qui vient donc d'être publié aux éditions actes sud en france et donc le titre est je mettrai dans le descriptif le détail dessine moi un avenir voilà on voit bien il ya un sous titre qui est très intéressant en dessous plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école et c'est ce dont je voudrais parler vraiment avec vous aujourd'hui au niveau européen vous avez co signé ce cet ouvrage avec rodrigo arenas qui est coprésident de la fcpe qui est une association sans doute la plus importante d'ailleurs des parents dans l'école publique française qui par ailleurs est un élu d'ailleurs écologiste et nathalie la ville qui est une ancienne enseignante elle aussi qui est journaliste vous me direz si je me trompe et qui est aussi d'ailleurs un élu écologiste important quand même pour vous situer et qui donc co signe avec vous c'est cet ouvrage qui a une préface par philippe merieux une autre façon aussi de vous situer qui est un grand pédagogue français et une postface de bernard stiegler voilà alors qu'est ce que vous dites dans ce livre et je vais vous céder la parole parce que je suis trop long j'en suis désolé vous esquissez pardon les contours d'une école donc adaptée à notre époque adaptée au 21e siècle en disant cela vous partiez de bon donc bien sûr du postulat que ce n'est pas le cas notamment pour la france et le fait est qu'on a l'impression que le système éducatif français est un peu à la peine en tout cas c'est ce que montrent les enquêtes internationale pisa ou teams d'ailleurs c'était le cas donc cette semaine même puisque l'entretien se fait en début décembre c'était sur les compétences mathématiques des jeunes français ça confirme tendance qui n'est pas très très bonne incontestablement ce qui d'ailleurs alimente toutes les réflexions déclinistes qui sont très souvent d'ailleurs les plus abondantes quand il est question d'école en france et c'est en général on parle souvent de l'école en mal assez rarement en bien donc votre point de départ dans votre livre c'est de dire que c'est ce qui est vraiment intéressant dites bon il ya certainement des problèmes de moyens mais c'est pas le problème le problème c'est plutôt la fin la fin en d'autres termes la question que vous posez et que vous vous posez c'est de savoir à quoi sert l'école quelle est sa mission pour le 21e siècle et donc vous évoquez donc une crise de la conscience scolaire j'aimerais que vous expliquez ce dont il s'agit et vous avancez trois pistes pour le 21e siècle pour que cette école s'adapte le vivant le numérique et l'interdépendance on comprend tout de suite qu'il s'agit sans doute d'adapter l'école à la transition écologique et numérique et c'est sur cette base que je vous cède la parole merci beaucoup très merci une présentation très exhaustive assez flatteuse alors oui c'est un petit livre qui parle d'école c'est un petit livre politique qui parle d'école c'est pas un livre de pédagogie c'est un livre de réflexion de réflexion de société dont le principal objectif est d'essayer de comprendre et d'offrir quelques réflexions et quelques pistes pour sortir de cela pourquoi on est incapable de réformer l'école alors c'est au départ un livre français parce que la situation de la france est un peu particulière non pas pour parce qu'elle est elle a moins bons résultats que les autres même si pour le moment c'est le cas non pas non plus parce que elle est particulièrement délabré ou autre après tout le système scolaire dans la plupart des pays occidentaux je pense en particulier à la grande bretagne ou aux états unis est aussi avec un tel décalage entre l'input et l'output on a on met énormément de moyens la france c'est le troisième le troisième pays qui dépense le plus au monde pour son éducation derrière les états unis avec presque 6% un peu plus de 6% de la richesse nationale et des résultats qui sont pas particulièrement probants et les états unis aussi en fait ce qu'on observe dans ces pays là comme dans en france qui est en ailleurs où les problèmes se posent c'est justement une dichotomie très forte entre une éducation de l'excellence et une éducation on va dire appauvrie et c'est écrit ensuite la sélection se fait aux états unis ou en grande bretagne principalement sur les moyens financiers et en france c'est plus subtil c'est plutôt sur la résidence et sur le territoire voilà ça c'est pour positionner le en france c'est là aussi c'est très important l'éducation nationale c'est une des piliers en fait du projet politique de la république la république s'est faite par et pour l'école l'école a été l'instrument majeur de la réussite de la république et de son ancrage dans la société française à la fin du 19e siècle et en fait nous sommes partis de là nous sommes partis du fait que le problème majeur que nous rencontrons en france c'est que notre école a été fondée au 19e siècle et elle a très très peu évolué depuis elle est restée évidemment il ya eu des changements majeurs à la démocratisation de l'enseignement le la fin du la fin du du certificat d'études le collège unique etc mais il n'empêche que dans son esprit elle est restée particulièrement marquée par l'esprit des républicains du 19e siècle en gros ces deux missions sont très simples je les résume là-dessus d'un côté on a la mission émancipatrice des lumières celle de l'éducation pour tous l'éducation du citoyen du des droits de l'homme et du citoyen c'est à dire cette éducation qui s'adresse absolument à tout le monde y compris aux jeunes filles ce qui est une des ce qui est une des premières grandes avancées de la république elle va leur donner l'éducation avant leur donner les droits de vote beaucoup plus tard mais aussi à côté et ça c'est aussi parce que la troisième république est née d'une défaite militaire elle va faire de l'école va assigner à l'école cette mission cette vieille mission napoléonienne en fait de sélection des élites de la nation et donc la promesse méritocratique qui fait que tout le monde tout le monde s'en donne les moyens à les moyens de parvenir au sommet repose là dessus et en particulier sur une promesse donc de sélection des meilleurs et donc ces deux branches de la mission éducatrice française sont deux branches qui pendant longtemps ont pu cohabiter en tension en tension productive et qui depuis en fait les années 70 80 sont en tension négative c'est à dire elle s'écartèle d'où justement la dichotomie d'où ce que je disais tout à l'heure à propos justement d'un d'un système scolaire qui qui n'arrive plus à à maintenir l'ensemble de son offre éducative pour l'ensemble de la population donc c'est pour ça que nous on passe logiquement ceci intervient en fait au moment pour pour ceux qui ne sont pas français qui nous regardent les années 80 de la massification scolaire c'est c'est oui alors il ya beaucoup ça nous emmènerait beaucoup trop loin je pense de chercher les raisons et les causes à la fois sociologique politique et administratives de cette de cette sclérose de la de l'école française je veux pas rentrer dedans il ya énormément de choses il ya la massification il ya aussi là il ya aussi le 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 changement sociologique il ya un peu de démagogie les 85 et 80% d'une classe d'âge au bac c'est l'illusion d'une société sans classe ça n'existe pas les sociétés sans classe qui n'ont qui ne se donne pas les moyens c'est à dire on peut pas les statistiques les sociétés sans classe le mythe de la classe les societies est aussi un mythe américain or en france on s'est dit avec 80% d'une classe d'âge au bac on va on va avoir une classe moyenne dominante or c'est pas exactement ce qui se passe on a à peine la moitié de des bacheliers qui sont d'abord on n'a pas 80% on est un petit peu moins on est à 75 78 selon les années ensuite sur ces 78% et bien la moitié sont dans le bac général c'est à dire celui qui représente le sésame de l'université et autres le reste est du technique du pro sous la promesse évidemment de passerelles et de et de professionnalisation et ses professeurs sont pas toujours très bien tenu il suffit de regarder les chiffres on les donne on veut pas abreuver le lecteur là dessus c'est pas notre problème n'est pas notre premier problème notre premier problème c'est celui que on se pose toujours la question de comment réformer l'école alors que la question c'est pourquoi la réformer et c'est la raison pour laquelle nous on a parlé de christian de crise de la conscience scolaire nous on pense que en fait il ya un échec de la grammaire scolaire c'est à dire qu'on maintient regardez la classe la classe est toujours la même alors évidemment on se lève plus quand le professeur rentre mais ça reste quand même une classe de face à face alors ça change un peu dans les dans les dans les classes de primaires mais pas mais dès qu'on arrive dans les classes de secondaire où l'enjeu de la sélection devient le plus fort les parents comme l'administration comme les profs se rangent tous sur le modèle de la sélection et mettent énormément de pression et on se retrouve avec la bonne vieille grammaire scolaire du prof qui fait court avec plus ou moins d'interactions selon les matières et les tempéraments plus ou moins de capacités méthodologiques donc bref il ya tout un spectre à dire tous les profs sont pas les mêmes toutes les classes sont pas les mêmes mais en gros la grammaire n'a pas énormément changé et on reste sur un contrôle très fort à la fois des corps le l'état des toilettes par exemple dans les dans les écoles la fcp a attiré l'attention beaucoup là dessus est un vrai sujet le fait que une fille une jeune fille doivent demander la permission pour aller aux toilettes alors que on sait très très bien qu'à cet âge là la possibilité qu'elle n'est pas elle choisisse pas le moment où arrive ces règles reste quand même un sujet les évidemment le contrôle des corps dans la classe et puis évidemment le contrôle des esprits le reste l'école politique l'école française reste une école très politique avec un récit national même s'il a été tempéré avec une ouverture notre enseignement par exemple moi je suis un ancien prof d'histoire notre enseignement d'histoire géographie éducation civique reste très centré sur un projet politique qui qu'on peut critiquer mais ça n'empêche que ça donne quand même une dimension particulière à notre à notre école donc voilà pourquoi nous on a parlé crise de la conscience scolaire et on a proposé en fait que cette réforme s'intéresse un peu moins au comment on peut sauver l'école du 19e siècle et plus au pourquoi on va à l'école comme le pose très justement greta thunberg on n'a pas attendu greta pour poser la question mais on trouve qu'elle fait tout à fait écho à notre à notre préoccupation et pourquoi ça veut dire en fait se demander pourquoi et pourquoi c'est à dire on va à l'école pour faire quoi pour apprendre quoi si on n'y apprend pas le respect des uns des autres si on n'apprend pas le rapport à soi au monde et aux autres qu'est ce qu'on y apprend est ce que c'est juste pour apprendre des matières qui de toute façon sont aujourd'hui soit présente dans les les la grande bibliothèque université l universelle que représente vikipédia et l'accès internet ou alors est ce que c'est pour y apprendre des méthodes ou est ce que c'est pour y apprendre des savoirs des comportements enfin la vraie question qu'on doit se poser c'est qu'est ce qu'on va apprendre à l'école et pourquoi on y va et nous on a considéré que cette réforme devait passer par quatre grands chantiers le premier qui est fondamental qui est celui de la santé des élèves on doit changer complètement notre grammaire des rythmes scolaires on doit recentrer évidemment l'école sur quelque chose de l'ordre de l'activité apprenante parce que c'est notre petit côté pédago on n'est pas des pédagos mais on en a mis quand même un tout petit peu là dessus ça passe aussi par la santé et l'alimentation ce qui nous permettrait en plus de faire de faire de l'école française un levier de transformation de notre notre modèle agricole on est quand même écolo un milliard de repas de repas collectifs servis par an dans les écoles si on change et qu'on met tout en en bio circuit court et local ben on va vraiment avoir un impact sur notre système agricole ça c'est la première chose la deuxième chose c'est le recrutement et la façon dont nos enseignants fonctionnent nous on veut que on veut make our teachers great again les professeurs sont essentiels sont les piliers du du système or ils se sentent méprisés dévalorisés y compris d'ailleurs financièrement ils sont très peu respectés pas seulement par les élèves si parfois par l'administration par la société qui considère que ce sont des feignants de fonctionnaires etc etc et parfois par certains parents d'élèves ce sont des problèmes qui existent et qui arrivent malheureusement et donc il faut absolument redonner sa noblesse aux lettres à l'enseignant et ça ça veut dire quoi ça veut dire le recentrer recentrer l'enseignant sur ce qu'il est c'est à dire un berger de lettres pour parler comme ce poète d'heidegger c'est à dire quelqu'un qui est cherché d'élever les élèves de les emmener vers quelque chose or nos recrutements d'enseignement d'enseignants sont des recrutements qui favorisent l'érudition l'académisme on s'intéresse même très très peu à la vocation des professeurs sous le prétexte qu'on n'a pas le temps ou que c'est pas l'objet mais aussi parce que ça leur viendra avec ou pas d'ailleurs voyez on a une crise d'évocation qui est très forte et qui n'est pas seulement dû au fait que les conditions d'enseignement sont dures elles sont dues aussi à tout ce que je viens de décrire la troisième chose c'est évidemment et on va y revenir le socle de connaissances la réorganisation de ce socle de connaissances et la quatrième c'est le bâti il faut remettre l'école au milieu du village c'est quand même pas du tout la même chose d'être dans une école rurale à loin de tout ou d'être dans une école dans le au coeur du tissu urbain parisien ou lyonnais où on accès à la culture et autres c'est pas la même chose d'être évidemment dans une école de la banlieue parisienne où c'est tout où c'est la croix et la bannière et une véritable expédition collantin pour aller faire une visite au quai d'Orsay pardon au musée du musée d'Orsay mais au quai d'Orsay aussi pourquoi pas tout cela nous interroge aussi et nous pensons en fait que l'école doit être justement ce lieu où tout commence et tout et tout revient l'école c'est la clé pour comprendre le 21e siècle et pour s'y préparer et donc nous contrairement au slogan ministérien nous ne voulons pas faire entrer l'école dans le 21e siècle parce que ça c'est du slogan vide nous voulons faire entrer le 21e siècle dans l'école nous voulons que l'école s'ouvre complètement et qu'elle soit capable de recevoir cette énergie du nouveau siècle qui n'est pas une énergie facile et on en est aujourd'hui les témoins privilégiés donc ça c'est notre objectif principal d'accord alors je vais me permettre une remarque et d'ailleurs ce qui va me permettre de plus facilement d'extrapoler il me semble moi qu'une grande partie de ce que vous avancez correspond de toute façon à des interrogations qu'elles se confondent tous les systèmes éducatifs pas simplement le système éducatif français vous évoquez une organisation qui est très héritée de la révolution industrielle où on sent véritablement que l'inspiration est clairement justement industrielle alors qu'elle devrait peut-être être plus agraire c'est ce que disait sorke ken Robinson paix à son âme puis qu'il vient de nous quitter vous évoquez le problème de recrutement des professeurs qui est un problème auquel se confrontent énormément de systèmes éducatifs en europe il y a une vraie crise des vocations ce qui est un problème et puis enfin il sait ce sur quoi je vais rebondir maintenant vous évoquez les contenus quand même qu'est-ce qu'on y fait concrètement qu'est-ce qu'on y apprend donc le vivant le numérique l'interdépendance vous disiez vous disiez moi je voudrais m'arrêter maintenant sur le numérique un instant c'est clairement une préoccupation européenne alors au sens large parce qu'en fait tous les états membres de toute façon s'en préoccupent désormais et a fortiori puisque nous sommes dans un contexte très particulier avec cette pandémie à laquelle nous faisons face et comme toutes les crises elles sont révélatrices évidemment des forces et des faiblesses des institutions publiques ça a été le cas pour l'école publique qui a dû se confronter qu'elle le veuille ou non elle n'avait pas le choix elle a dû se confronter à la nécessité de s'adapter à cette période si particulière qui a vu alors plus ou moins selon les états mais des périodes de d'absence physique des élèves dans les classes et donc l'impossibilité de tenir classe de façon en présentiel comme on dit je trouve que c'est une expression horrible en français mais qu'importe et on s'est donc déplacé à faire de l'éducation à distance et donc de fait de facto par l'intermédiaire de l'outil numérique alors ça s'est fait plus ou moins de bonheur d'une part parce qu'il ya un énorme problème en termes d'infrastructures et de conditions matérielles pour pouvoir le faire on sait que là les états européens les régions et les familles sont pas du tout du tout sur un plan d'égalité sur cette question c'est un vrai sujet mais au delà de la question matérielle à la question pédagogique il a fallu aussi que les élèves comme les professeurs inventent de nouvelles façons de faire parce qu'ils n'y étaient pas habitués et très souvent ils ont eu recours comme trop souvent d'ailleurs sans doute dans ce métier à l'autodidactisme qui reste souvent la méthode qui prévaut au développement des compétences dans ce corps professionnel qui très souvent et ça c'est un problème européen d'ailleurs souffre d'une faiblesse de formation continue quand ce n'est pas d'ailleurs un problème de formation initiale et puis très souvent d'un manque d'organisation générale de travail d'équipe aussi structuré structurant qui permettent d'ouvrir au partage de connaissances de compétences et de responsabilités donc là on se place de façon transversale sur les questions européennes et je vous cède la parole donc sur cette question numérique alors est-ce que la crise est l'opportunité d'un changement d'une certaine façon bien heureuse est-ce que tout le monde dans le monde éducatif a l'heure de dire comment à ce moment-là le promouvoir c'est ce que pense la commission européenne puisque je signale qu'elle vient de lancer un plan d'action en matière d'éducation numérique pour la période 2021-2027 donc en quoi ce numérique pourrait-il favoriser l'éclosion de cette éducation du 21e siècle ou de faire rentrer puisque vous nous avez dit que c'est dans ce sens là qu'il faut comprendre de faire rentrer le 21e siècle dans l'école et si tel est le cas quelles sont les conditions à respecter pour que ceci survienne vaste question oui mais ça fait une vingtaine d'années un peu plus maintenant ça fait une trentaine d'années que internet fait partie de notre de notre quotidien immédiat de plus en plus fort ça a été un peu l'extase et l'effroi pour paraître pour parodier un titre de justement de de gens qui c'était un peu résistant à ça il ya il ya un problème en fait majeur c'est que je crois que nous n'avons on parle encore d'ailleurs parfois dans le vocabulaire de ntc de nouvelles technologies d'information de communication c'est d'abord c'est complètement faux elles sont plus nouvelles et ensuite ce ne sont pas simplement des technologies d'information et de communication et je crois qu'il ya une erreur de catégorie non mais il ya une erreur de catégorie très forte là dessus c'est pour ça que l'amitié que nous a fait bernard stiegler de postfacer notre livre d'ailleurs avant de disparaître parce que c'est son dernier texte lui qui s'intéressait énormément aux codes et aux numériques donne tout son sens aussi à cette à cette question ce questionnement qui est le nôtre on a un rapport un peu gadget si je peux me permettre aux questions numériques en gros la modernité c'est une tablette pour chaque étude pour chaque élève et j'ai presque envie de dire pour par rapport pour voir en fait ce qui se passe en france le l'avenir c'est le l'uniforme et la tablette un uniforme c'est à dire la discipline la tablette pour la modernité c'est ce qu'on a appelé nous dans le chapitre le rêve de michel blanquer mais c'est pas le c'est pas le sien seulement c'est toute une toute une partie dominante de notre société mêle en fait une vision complètement réactionnaire de la discipline à l'école liée avec une modernité qui se traduit par le fait qu'on a des outils numériques mais les outils numériques c'est comme les marteaux ça sert à plan les marteaux servent à planter des clous ou éventuellement à défoncer le crâne du voisin les outils numériques ne change en fonction de ce de ce à quoi on les utilise or le problème majeur qu'on a rencontré il est double là d'abord c'est qu'on a rencontré le problème de l'inégalité d'équipement elle est d'inégalité de culture numérique et de culture par rapport aux outils numériques donc ça c'est un premier premier gap qui est assez un premier fossé qui est assez simple à identifier et même simple à résoudre en fait parce que finalement c'est guère que de l'information donc ça va prendre du temps mais en termes intellectuels et en termes politiques ça demande pas énormément d'investissement il suffit simplement d'organiser de faire en sorte de former les professeurs et les élèves de d'équiper les salles de classe et d'équiper les enseignants après tout ça c'est une question de volonté politique et un petit peu de moyens mais une fois qu'on aura résolu si on le résout un jour c'est ce fossé d'inégalité terrible on a on a eu des familles enfin le simple fait d'avoir une imprimante pas une imprimante familiale pour imprimer les devoirs à déclencher des endroits dans certains endroits même des causes de contamination on a eu ça c'est la fcpe qui avait attiré l'attention nature on a eu dans dans le barin un foyer de contamination du fait que les élèves n'avaient pas les moyens d'imprimer donc ils venaient à l'école pour récupérer les impressions donc c'est on était dans le dans des situations assez ubuesque mais ça c'est pour le côté sympathique pour le côté moins sympathique c'est le décrochage des élèves et même le décrochage de certains profs qui n'étaient pas faire faire certains cours faire certains cours enfin faire une expérience de physique chimie en en zoom moi je sais pas à quoi ça ressemble et je sais pas si tous les profs ont résolu l'équation donc vraiment on a un problème mais ça c'est un problème c'est un problème simple à régler c'est un problème on va dire classique c'est un problème d'adéquation entre les moyens et les et les publics si on y met un peu de sous là il faudra mettre des sous et un peu de temps ça devrait pas être un souci l'autre problème majeur qui nous que nous nous posons c'est c'est ce que représente le numérique c'est un univers à part entière c'est pas uniquement le fait de naviguer sur sur mozilla ou sur google c'est pas uniquement le fait d'aller sur wikipédia c'est un univers à part entière c'est quelque chose qui change notre rapport à la connaissance premièrement il y a vingt ans un prof qui demandait ou 20 évidemment tout ce qu'il y a avant moi quand j'étais à l'école nous quand nous étions à l'école faire un exposé c'était principalement de la recherche documentaire on allait chercher les trucs on les recopier on faisait des photos sélectionnés et ensuite on organisait tout ça et c'était bien beau et on avait un exposé mais rien que la recherche documentaire c'était vraiment un énorme travail et puisqu'il y avait un travail de sélection il y avait un travail de recherche etc donc il y avait un vrai travail pédagogique aujourd'hui un exposé pour un élève c'est quoi ben c'est clic google mot clé hop on imprime on sur on stabilote et voilà mon exposé monsieur non évidemment que c'est pas ça alors évidemment les profs maintenant s'adaptent ils se contentent plus de demander ce genre de choses mais il y a bien un rapport complètement différent c'est à voir la recherche documentaire n'est plus du tout le sujet majeur de la recherche de connaissances maintenant ce qui compte c'est évidemment le tri mais aussi la capacité à les mettre en les mettre en relation donc ça change notre rapport à la connaissance donc il y a vraiment un premier rapport essentiel à faire là et puis ça change aussi notre rapport à la démocratie la question des réseaux sociaux c'est un amplificateur mais c'est aussi une modification de comportement on voit bien l'escalade de la violence verbale dans les réseaux sociaux cette violence verbale elle existait déjà avant mais les réseaux sociaux permettent une escalade beaucoup plus rapide évidemment on a tout le problème des interférences électroniques dans le débat public etc etc je vais pas rentrer dans ce débat mais on voit bien qu'il y a une modification profonde de notre rapport à la connaissance et de notre rapport à la démocratie il y a une modification évidemment profonde de notre rapport aussi au travail parce que la prochaine vague de robotisation ou d'automatisation elle va passer par l'intelligence artificielle et qu'on va découvrir que confier confier une recherche par exemple cléricale dans un bureau d'avocat à une intelligence artificielle qui va repérer des occurrences et les et les matcher avec excusez-moi et les faire correspondre avec les cas ça va aller beaucoup plus vite que de filer ça à une armée de stagiaires et ben oui et de la même façon qu'il est fort probable qu'à terme l'intelligence artificielle permettre de remplacer avec beaucoup plus de précisions et beaucoup moins de risques d'accident la chirurgie bref c'est plus uniquement les cols bleus qu'on va remplacer c'est l'intégralité de pan entier de notre de notre système économique de notre activité humaine donc il ya bien tout un rapport complètement différent à la fois au travail et au continuum que ce travail faisait dans la société c'est à dire le positionnement social et le revenu d'où le revenu base etc mais ça on n'en parle pas moi je me souviens de ce grand gauchiste de martin wolf dans le financial times qui disait que de toute façon avec l'intelligence artificielle il fallait envisager d'abord de rompre l'équation qui est travail à l'école pour avoir un job premièrement et deuxièmement un et un job pour pour gagner ta vie et donc il faisait l'avocat du revenu du revenu de base donc ça c'était quand même assez intéressant pas une vieille lubie écolo gaucho c'est un truc fondamental que même les libéraux du financial times peuvent poser nous on s'intéresse au numérique pourquoi parce que le numérique aujourd'hui modifie tellement de choses que si on ne l'enseigne pas à l'école autrement simplement que la navigation sur une tablette il faut enseigner le code à l'école il faut enseigner à coder comme un lent comme une langue et puis il faut enseigner aussi tout ce que ça tous tout tout la toute l'arborescence en fait du numérique il faut enseigner le langage des symboles être capable de comprendre évidemment l'anglais basique qu'on utilise dans le numérique mais aussi les langages informatiques mais aussi évidemment les symboles c'est à dire quand on navigue quels sont les symboles qu'on retrouve la science donc ça veut dire aussi toutes les sciences toutes les sciences de la sémiotique toutes les sciences de la de la science politique et de l'organisation ou bien encore tout cet tout cet univers en fait que le numérique reconfigure nous devons être capables de le lier à ça et quand je dis coder c'est pour moi un enjeu démocratique énorme je le dis souvent l'écologie c'est un projet démocratique c'est un projet de démocratisation nous devons être capables chacun comme nous sommes capables de modifier un texte et bien de modifier un programme voilà moi je suis je me rends compte que une grande partie de ma vie de ma vie personnelle privée en fait est gérée par des algorithmes sur lesquels je ne peux pas intervenir je ne peux rien faire je peux changer mes comportements de consommation je peux changer les lieux que je fréquente mais je ne peux pas changer la façon dont l'algorithme va les interpréter je ne peux pas intervenir là dedans nous sommes dans des logiciels en plus qui sont la plupart du temps les logiciels propriétaires parce que l'algorithme c'est le nouveau c'est le 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 nouveau comment dire la nouvelle richesse de propriétés intellectuelles d'aujourd'hui c'est les nouveaux brevets et ça c'est très très jalousement secret très jalousement gardé moi je crois très fortement à une démocratisation c'est à dire au fait que chacun soit capable de donc à l'empowerment à une démocratisation massive est nécessaire absolument nécessaire de l'accès au numérique nous avons besoin de gens qui soient capables d'intervenir dans le code et pas simplement les petits malins les petits hackers ou les spécialistes de ce genre de choses c'est indispensable il ya un enjeu démocratique puissant et incontournable là dedans et ça va pas se faire sur une génération vous êtes donc favorable à l'introduction dans les curriculums européens éducatif en général d'une matière qui soit relative donc à l'apprentissage du code avec des professeurs qui seront formés pour le faire c'est ça par exemple mais ça ça va faire partie aussi des choses que nous défendons nous sommes nous sommes convaincus que il faut cesser d'introduire des matières il faut relier les choses différemment alors évidemment il faut quand même former les enseignants dans cette discipline mais notre notre souci majeur c'est que on pense beaucoup trop en silo dans les silos des matières on a besoin de d'abolir ces silos et c'est pour ça que nous on a parlé des trois grandes domaines dont vous avez évoqué le nom donc le numérique le vivant et l'interdépendance et en fait c'est plutôt le vivant d'abord c'est à dire l'éducation à ce qui nous dépasse à ce qui est ce qui nous relie à ce qui nous dépasse nous mêmes le numérique parce que c'est un univers à part entière et l'interdépendance parce qu'aujourd'hui la seule leçon qu'on est à la fois des crises et de que ce soit les crises sanitaires ou les crises écologiques ou autres c'est que aucun aucun homme aucun aucun aucune ville aucune nation aucun continent n'est une île nous sommes absolument fondamentalement interdépendants et que cette interdépendance si nous ne sommes pas capables de la comprendre de la vivre et évidemment de la d'être d'intervenir dessus et bien nous nous serons le jouet des événements et non pas des sujets du des sujets de l'histoire pour moi la question numérique c'est une question de sujet de redevenir un sujet de l'histoire c'est à dire c'est un sujet démocratique et donc oui on a besoin d'introduire des enseignants qui sont capables de faire le lien qui sont capables d'enseigner aux enfants le code alors il y a toute la question pédagogique est ce qu'on fait ça dès le plus jeune âge est ce qu'on fait ça au moment au moment de l'entrée en secondaire est ce qu'on fait ça plus tard ça j'ai pas de réponse là dessus c'est pas mon sujet mon sujet c'est qu'il faut qu'on l'ait il faut qu'à la fin du cursus scolaire nos nos enfants et tous tous la capacité d'intervenir plus ou avec plus ou moins de talent à vrai d'où on n'est pas tous bons en maths on n'est pas tous bons en lettres avec plus ou moins de talent dans le code il faut en fait sortir du logiciel propriétaire il faut rentrer dans le logiciel libre complètement c'est la logique du logiciel libre qui doit nous animer parce que sinon vers quoi on va la startup nation et autres vers quoi on va on va vers une dichotomie encore plus encore plus forte de la société dans laquelle on aura les nouveaux créateurs et les valets de la startup nation c'est à dire ceux qui viendront leur livrer leur leur délivreux en vélo ceux qui viendront leur laver leurs fringues ceux qui viendront nettoyer leur leur ou s'occuper de leurs gosses pendant que les la nouvelle bourgeoisie mondiale capable justement de comprendre ce code aura récupéré les clés du lendemain ça il ya un enjeu démocratique et sociologique fondamental bon alors transition numérique développer des compétences numériques on a compris intéressons-nous la transition écologique désormais l'éducation là aussi d'ailleurs la commission manifeste une volonté politique nouvelle et forte sur la question qui semble s'aligner plus ou moins avec les états membres et tant mieux une communication récente sur l'espace européen de l'éducation en septembre dernier annonce des actions qui sont relatives aussi à l'éducation développement durable ou au changement climatique au sens général je rappelle d'ailleurs au passage l'objectif du développement durable 4.7 sur la question qui est tout à fait essentiel qui l'intitulé c'est l'éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale je pense que c'est très intéressant de se rappeler l'intitulé dans son intégralité puisqu'il pose tout de suite la question d'ailleurs de l'éducation à la citoyenneté mondiale qui est une des les principes que promeut l'unesco et qui peine d'ailleurs à trouver ça parce que si ça pose des problèmes politiques de fait sa traduction dans les systèmes éducatifs nationaux donc je termine qu'est ce que vous recommandez sur cette question de la transition disons écologiste qu'est ce que là aussi les l'école a besoin de faire en sorte qu'elle devienne le lieu de développement de compétences bien sûr qui sont liés à la question environnementale au sens général à l'acquisition de connaissances particulières et aussi d'ailleurs du changement de comportement de telle façon qu'on puisse avoir de futurs citoyens qui soient plus à même de faire face à la réalité du défi du changement climatique alors est ce que c'est important je pense que vous en tant qu'écologie vous allez certainement dire que c'est le cas mais comment s'y prendre qu'est ce que vous recommandez sur cette question alors oui heureusement il n'y a pas que les écologistes et les partis verts qui s'occupent de ça et ça c'est une très bonne nouvelle mais non ce n'est pas suffisant de s'occuper de développement durable et c'est la raison pour laquelle nous on a parlé de vivant le triple enjeu vous l'avez rappelé c'est les savoirs les savoirs faire et savoir être moi je crois qu'il faut commencer par le savoir il faut enfin il faut pas commencer par par l'un de ces trois là il faut les mener de front tous les trois mais il faut commencer par changer notre définition de la nature donc philippe descola est un des plus un des pionniers de cette de cette réflexion mais si on veut si on trouve l'anthropologie un peu trop aride on peut se tourner vers bruno latour et son petit livre où atterrir qui est absolument remarquable que je recommande à tous ceux qui veulent réfléchir sur l'orientation politique de des années on va dire des années des de trump parce que le trumpisme ne s'en va pas avec la défaite de trump il ya quelque chose de très de très de très important ici dans notre rapport aux vivants le problème majeur que nous avons tous nos malheurs en fait pour paraphraser pascal viennent du fait n'ont pas que nous avons nous nous avons quitté notre chambre mais du fait que nous n'avons pas compris que nous étions partis intégrants d'un système vivant alors je rentre pas dans l'hypothèse gaïa qui a été d'abord décrié puis maintenant à nouveau à nouveau conforté par les scientifiques en particulier par un biologiste qui s'était considérablement opposé à l'époque mais il ya quand même quelque chose de cet ordre là on peut aussi considérer qu'une société une communauté politique c'est un organisme vivant pendant très longtemps on a considéré par exemple désolé pour le l'incise que le la le royaume en fait était un corps avec dont le roi était le était la tête voilà c'est kantorovitch et autres mais je veux pas je veux pas digresser trop longtemps l'idée c'est que nous faisons partie de quelque chose qui nous dépasse qui est à la fois la communauté citoyenne et la planète d'où l'idée de citoyenneté mondiale même si je pense que les mots sont très mal choisis parce qu'il révèle en fait tout le tout le fantasme très fort à la fois de de rejet de la gouvernance mondiale de gouvernance des élites enfin tout ce qui fait aujourd'hui le le bois très sec de la du co des théories de la des théories de la conspiration mais mais l'idée qui est derrière ça c'est bien celle de l'interdépendance donc je pense que ça c'est déjà on est sur la bonne voie même si les termes à mon avis sont pas assez sont pas assez pensé notre le problème majeur que nous 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 suggérons c'est celui du rapport vivant le rapport au vivant ne peut pas se contenter simplement de quelques heures de biologie de quelques heures de sciences physiques parents par semaine et encore ça dépend des endroits le rapport au vivant c'est quelque chose de beaucoup plus profond nous avons besoin d'apprendre à l'école nous avons besoin d'apprendre à jardiner voilà tout simplement on a besoin d'apprendre à jardiner on a besoin d'apprendre ce que c'est que le temps le temps d'une pousse ce que c'est évidemment que l'interaction entre la lumière le le sol et les nutriments l'eau et le climat et tout ce qui va avec on a besoin de ça on a besoin que nos enfants soient en contact avec ça pas simplement parce qu'ils ont étudié des schémas en biologie c'est quelque chose de l'ordre du de empirique et pratique on a besoin de la théorie on a besoin des savoirs mais on a besoin aussi des savoir-faire on a besoin évidemment de de se confronter au vivant de voir ce que c'est de découvrir et de le découvrir pas uniquement de façon académique je le répète ça c'est une première chose parce qu'il ya que de cette façon là qu'on pourra changer le savoir-être c'est tel le fait qu'il n'y a pas de de distinction quelque chose d'assez amusant dans les programmes de réhabilitation des alcooliques ou des ou des drogues addicts il ya souvent cette étape après on leur demande de s'occuper d'une plante avant de pouvoir s'occuper d'un animal ou de quoi que ce soit et surtout avant de rentrer dans une relation s'occuper d'une plante et évidemment ça paraît assez ridicule comme ça mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire s'occuper de quelque chose de vivant et d'ultra dépendant du climat que l'on crée pour elle que ce soit un climat va dire tout simplement nutriments aux lumières mais aussi environnement fumée de cigarettes peut-être parler avec la plante alors je suis désolé ça va devenir un peu ésotérique tout à coup mais c'est bien ça le rapport au vivant on a suffisamment de preuves scientifiques que ce qui nous entoure n'est pas de la matière inerte mais bien une matière vivante pour changer notre rapport à ça et c'est ça que l'école pense qu'un certain nombre nous pensons en fait un certain nombre de sujets qui sont des sujets fondamentaux et majeurs du type par exemple l'apprentissage du respect c'est quoi le respect sinon cette capacité de distanciation par rapport à quelque chose qui est un autre nous mêmes le respect sera va pas venir automatiquement mais il aura un terreau beaucoup plus favorable pour se développer aujourd'hui quand on demande aux gamins qu'est ce que c'est le respect ben ils sont tous là qu'est ce qu'il faut pour que ça marche il faut du respect monsieur oui d'accord il faut du respect ça veut dire quoi ils savent pas ils savent pas pourquoi mais parce qu'ils le pratiquent pas et ils le pratiquent pas pourquoi parce qu'on ne le pratique pas non plus moi j'ai vu tellement de profs qui respectent pas leurs élèves on sent dans ce que vous dites que ce sur quoi vous insistez beaucoup c'est le fait qu'il faille faire qu'il faille pratiquer qu'il faille expérimenter et donner aux élèves le moyen justement d'appréhender on pourrait dire la connaissance autrement que simplement par ingestion d'une certaine façon assez passive de connaissances qui sont qui sont dites et transmises par le professeur mais de les confronter en fait à l'application même de ces connaissances alors si toutefois et comment est ce que vous qu'est ce qu'il faut faire quel est selon vous ce sur quoi il faut d'aller levier sur lequel il faut avant tout peser pour faire en sorte qu'une telle transition qui est nature pédagogique en fait se fasse j'allais compléter cette ce plaidoyer très empirique par la nécessité de l'encadrement théorique qui va avec parce que je crois qu'il ya aussi quelque chose de très très profond comme enjeu qui est de relier les différentes matières j'ai déjà on a déjà parlé au moment du numérique il faut relier ces différentes matières il faut montrer que la biologie la chimie la science physique et les mathématiques encore que les mathématiques soient plutôt de l'ordre du numérique abstrait donc on va rester sur des choses beaucoup plus profondes les sciences de la nature et de la terre mais aussi la géographie la géologie et évidemment toutes les évolutions qui peuvent qui peuvent la médecine enfin bref tout toutes ces toutes ces matières qui sont parfois réservées soit aux adultes soit autre la philosophie toutes ces toutes ces matières qu'on introduit un peu tardivement doivent toutes être connectées en fait il ya une reconnexion très forte la connexion c'est ça en fait que nous défendons dans cette espèce d'empirisme c'est une reconnexion une reconnexion à la matière vivante et une reconnexion aux autres donc ça passe par de la pédagogie ça passe par de la formation ça passe par un changement aussi de la grammaire de l'école je sais ce que j'ai dit à partir du moment où on sort beaucoup plus de la classe de la salle de classe pour avoir des activités qui sont des activités de type justement culture pourquoi est ce qu'on en france petite illustration il y a une formation à l'agroécologie ou la pas l'agroécologie pardon il ya une formation à l'écologie et elle n'est pas dispensée par le ministère de l'éducation nationale dispensé par le ministère de l'agriculture dans les lycées agricoles donc c'est déjà bien d'avoir fait le lien on a quand même un problème majeur la terre et le vivant c'est pas uniquement une affaire d'agriculteurs c'est aussi une affaire de citoyens urbains qui savent pour certains pas comment poussent les patates qui pensent que les on a des enfants qui pensent que les frites poussent sur des arbres évidemment je caricature mais on a quand même ce souci là un exemple personnel moi j'ai étudié par exemple pour l'agrégation la terre et les hommes au 17e au 18e siècle j'ai appris des choses sur l'introduction du sarrazin et sur la culture de la pomme de terre ce genre de choses évidemment c'est d'un savoir érudit qui n'est pas nécessairement celui qu'on doit transmettre mais ça m'a reconnecté avec des choses que auxquelles je m'attendais pas nécessairement voilà donc on a un vrai sujet nous sommes nous sommes à 80% urbanisé et pour certains pays encore plus et ça va c'est une tendance qui va qui va grandir encore quand on est en ville s'il ya une chose qu'on perd c'est le contact avec le vivant et le contact avec la nature nous vivons dans des endroits artificialisés il faut donc trouver les moyens de recon de reconnecter cette reconnexion se fera par des activités différentes par la reconnexion dans les différentes matières par des enseignements et par des activités et évidemment par le fait de comprendre que il ne s'agit pas simplement de sauver notre économie de faire du développement durable c'est déjà un premier pas depuis 1987 et le rapport bruntland sur le développement durable on a avancé mais c'est totalement en deçà des enjeux le véritable enjeu c'est d'être capable de faire en sorte que chacun d'entre nous soit capable de comprendre qu'il est relié à quelque chose qui le dépasse qui évidemment sa communauté on va dire sociale mais aussi quelque chose qui est le vivant dont il fait partie c'est ça en fait l'enjeu majeur tomber les murs les murs qu'ils soient physiques ou virtuels d'une certaine façon et ouvrir cette école à la réalité qu'ils entourent que ce soit d'attitude sociale la nature elle-même d'ailleurs où l'environnement démographique ou que sais-je on termine là dessus comment est ce que vous pensez à ce moment là qu'il y a qu'on peut trouver le moyen que c'est tout à fait d'ailleurs le rôle de des institutions européennes elles-mêmes d'ailleurs d'essayer de suggérer tant que faire se peut certaines pistes qui accompagnerait cette transition à la fois écologique et numérique en invitant par exemple les systèmes éducatifs à mieux partager des informations les expériences communes qu'est ce qu'on peut faire à ce niveau là où est ce qu'il faut s'en remettre simplement aux solutions nationales qui sont très très variables on le voit d'ailleurs dans les résultats en europe d'un état à un autre et qui sont pas nécessairement nationales en allemagne par exemple les compétences régionales petite anecdote amusante pour faire le manuel franco allemand de d'histoire c'était les professeurs allemands qui m'avaient raconté le plus compliqué n'avait pas été de rédiger le manuel ensemble il avait été de le proposer de le faire accepter aux 15 lenders voilà c'était ça fait le plus le plus compliqué moi je crois que la commission européenne et les institutions européennes devrait profiter de ce qui est pour de ce qui est normalement une faiblesse c'est à dire l'absence de compétences directes pour en faire une force c'est à dire en fait nouer le contact au plus près en fait des expériences et non pas se retrouver en tête à tête avec des systèmes nationaux qui sont tous extrêmement jaloux de leur de leur pratique la centralisation de grenelle en france la décentralisation dans les lenders en allemagne les les je sais pas les initiatives les initiatives régionales en italie ce genre de choses moi je conseillerais plutôt de faire plutôt que d'inviter comme on le fait les échanges de bonne pratique machin etc d'utiliser les leviers existants donc le premier levier existant c'est celui des programmes d'échange qui existent déjà il faut les renforcer il faut les développer erasmus bien sûr mais commène leonardo da vinci etc tout ça tous ces programmes là qui sont des programmes d'échange doivent être doivent être élargis en moyens et en public en fait on peut pas se contenter simplement que les happy few qui sont au courant du truc en profit il faut qu'il y ait un véritable un véritable révolution culturelle là dessus et ça ça suppose en fait d'avoir des relais il faudrait tout simplement développer des relais dans les différents comment ça suppose un budget aussi mais d'ailleurs le budget ça on en revient toujours à la même chose on en revient toujours au budget mais la première chose à faire je suis désolé ça avait coupé mais la première chose à faire c'est d'avoir des personnes des personnes physiques pas des administrations mais des personnes physiques qui dans tel rectorat en tête l'académie dans tel lycée vont se mettre en campagne pour faire connaître les programmes et pour les faire développer on a des clubs unesco dans certaines écoles on a des clubs je sais pas moi de tas de trucs pourquoi on n'aurait pas tout simplement des référents des référents pas nationaux des référents locaux ça c'est la première chose qui permet de développer les programmes et puis la deuxième et c'est très lié à ça moi je crois beaucoup beaucoup à la force des acteurs à la puissance des acteurs surtout face à l'inertie des administrations moi je crois que la commission européenne et les institutions européennes le conseil de l'europe par exemple qui est très très qui n'a pas plus de il y a encore moins de moyens mais qui a une bonne expérience en matière éducative serait un partenaire idéal pour ce genre de choses il faut aller voir directement les les lycées ou les professeurs ou les classes qu'on a repéré et dont on voit qu'elles font des choses intéressantes et une fois qu'on a repéré ça 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 demande pour ça ça demande des détecteurs sur le sur le sur le local on peut pas simplement demander aux administrations qui sont par définition aveugles et bien une fois qu'on a ça et bien on les on essaye de voir avec eux à quel point leur leur programme sont duplicables à quel point ils sont exportables en dehors de leur de leur région peut-être en dehors de leur pays s'ils peuvent inspirer quelque chose et puis surtout ils peuvent former mais parce qu'en fait on en reviendra toujours à blanche et la véritable valeur ajoutée des institutions européennes elle est de pouvoir apporter une valeur ajoutée à ceux qui vont diffuser cette valeur ajoutée ça c'est quelque chose dont on est bien conscient quand on est au niveau européen mais dont on n'a pas toujours conscience de ce que ça représente sur le territoire et sur le terrain moi je crois très franchement je crois que si d'un côté avec des professeurs ou des mais c'est pas nécessairement des professeurs d'ailleurs ça peut être des intendants ça peut être il ya il ya un million de personnel dans l'éducation nationale il ya 800 mille profs donc il n'y a pas que des profs si on a des relais sur sur le territoire sur les territoires qui sont capables de 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 faire valeur de valoriser les programmes et de l'autre côté des informations qui remontent sur des expériences qui méritent d'être connues au niveau européen qu'elles soient connues au niveau national ou pas quelque part on s'en fout c'est pas le sujet est ce qu'elles ont du sens au niveau européen est ce que tel ou tel prof avec ces ces je sais pas avec ses élèves de collège qui a fait qui a fait une éducation au vivant voilà sur deux sur deux ans est ce que ça vaut le coup voilà il est dans un petit dans un petit lycée ou un petit pas dans un petit collège au fin fond de la provence est ce qu'on peut utiliser cette expérience pour faire autre chose au niveau français peut-être mais au niveau au niveau au niveau européen et à la fin les institutions nationales à un moment ou un autre elles seront obligées de suivre elles peuvent pas mettre des bâtons dans les roues de ce genre de truc éventuellement elles peuvent intervenir en disant elles auraient tout à fait avantage elles auraient tout à fait avantage ce genre de choses de toute façon et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait il semble que ce soit ce vers quoi nous 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 dirigeons au niveau européen donc d'aller beaucoup plus dans le concret dans la réalité des projets au niveau véritablement local et faire en sorte justement que par la suite et bien des dynamiques se créent entre ces projets au niveau national au niveau d'ailleurs transnational donc j'espère que la commission européenne vous aura entendu en tout cas merci pour ces recommandations on comprend de toute façon vos préoccupations sont quand même assez liées à des préoccupations qui sont assez généralement partagées dans le monde éducatif au niveau européen la difficulté encore c'est de trouver les moyens de mettre en oeuvre ces transitions les idées manquent dans le domaine et il ya aussi c'est ce qui se qui se percutent oui c'est oui non mais c'est en forme de conclusion je rappellerai en fait quelque chose que nous disons à plusieurs reprises c'est que il s'agit pas de réinventer la roue il ya énormément de choses dont nous parlons qui existent déjà énormément que ce soit sur le bureau dans les cantines que ce soit sur l'éducation au numérique que ce soit sur le yoga la méditation dans les dans les classes que ce soit sur la philosophie en terre en maternelle il ya énormément de choses qui existent et qui sont déjà présent le problème majeur que nous rencontrons c'est que ce sont des petites initiatives isolées et que nous avons besoin que ces petites initiatives isolées fassent système et c'est pour ça que nous avons écrit un livre politique et non pas un livre de pédago il n'y a pas d'innovation pédagogique réellement à avoir tout est là il ya un changement dans notre rapport à l'enfant qui n'est pas un sauvage ni un bon ni un mauvais sauvage l'enfant n'est pas un sauvage c'est une personne il ya un rapport il ya un changement dans notre rapport à la au vivant au numérique et à l'interdépendance et il ya un changement dans notre rapport à l'école c'est quand nous aurons changé ces trois fonds piliers fondamentaux sur lesquels reposent les systèmes éducatifs alors ça marchera mais pour ça il faut que les acteurs qui sont déjà à l'oeuvre sur le terrain se connaissent se rencontrent et se multiplient c'est ça en fait notre message principal dans le bouquin ce sera le mot de la fin merci de l'arguédo merci beaucoup de m'avoir donné la parole et je remercie évidemment mes deux co-auteurs rodrigo et nathalie avec lesquels on a vraiment vraiment pris plaisir à écrire ce petit livre bien noté au revoir au revoir